Comment avez-vous été l'urgence d'une forte douleur à l'épaule qui m'empêchait d'écrire au tableau ? Mais c'est vrai que mes jeunes collègues font comme moi, ceux qui enseignent la comptabilité, sont obligés de dérouler les chiffres au tableau pour mieux faire passer leur message. Donc suite à ça, j'ai demandé à l'artiste s'il existait quelque chose et ils m'ont parlé d'une tablette qui me permettait de projeter au mur. Et donc c'était clair et moi je n'avais pas besoin d'utiliser mon épaule pour écrire au tableau puisqu'il suffisait d'écrire sur une tablette. Les étudiants ne savaient pas que c'était suite à un handicap, donc je ne l'ai pas dit, pour ne pas être dès le premier jour en situation d'infériorité, on n'a pas besoin de cela. Et donc ils ont cru qu'au contraire j'étais très moderne. Alors ce que je trouve bien par rapport à un tableau ou à la craie ou au feutre, c'est d'abord qu'on peut revenir en arrière. C'est-à-dire que sur un tableau vous ne récupérez pas les pages précédentes que vous avez effacées. Tandis que là, comme c'est enregistré, je peux repartir et remontrer et repartir sur une explication que j'avais déjà commencée et que je complète. Donc c'est très intéressant. On peut utiliser plusieurs couleurs, donc pas de problème, l'écriture est facile. Le seul peut-être petit inconvénient, c'est que c'est plus petit qu'un grand tableau. Mais comme on passe facilement d'une page à l'autre, c'est jouable. Et j'ai oublié un avantage énorme, c'est qu'on ne tourne plus le dos aux étudiants quand on écrit au tableau. Donc je peux guetter dans leurs yeux s'ils ont compris, si au contraire il y en a qui sont perdus. Je ralentis ou j'accélère, parce que quand on tourne le dos, il y a ceux qui suivent, donc ça va. Mais ceux qui ne suivent pas, ils peuvent être tentés de bavarder ou je ne verrai pas dans leurs yeux, donc c'est encore un atout de cette tablette.